... Moi c'est Florence, je suis médiatrice numérique à la bibliothèque de la Bête Neuve depuis 2019. Le titre de l'atelier que j'anime aujourd'hui, c'est des jeux numériques au quotidien, donc on réfléchit autour de cette action-là. C'est intéressant de parler de cette thématique parce que le jeu numérique, il est de plus en plus présent dans les médiathèques, mais il y a encore des médiathèques aujourd'hui qui ne sont pas équipées de jeux. Donc je pense que c'est intéressant d'une part pour ces médiathèques-là de voir un peu comment on travaille, de leur donner des idées et c'est intéressant aussi d'échanger avec ceux qui l'ont déjà en place pour voir un peu nos pratiques et prendre éventuellement de nouvelles idées. Alors un jeu numérique, c'est un jeu qui est fait soit sur ordinateur, soit sur tablette, soit sur console. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment d'initier nos publics déjà aux jeux collaboratifs. On ne va pas forcément partir sur des jeux où ils vont être tout seuls devant leur tablette en train de jouer. Le but, c'est déjà qu'on joue à plusieurs. Alors, est-ce que c'est de l'entraide ? Est-ce que des fois on est l'un contre l'autre ? Ce n'est pas grave, le but, c'est qu'ils soient ensemble. Ce qui est très intéressant aussi en médiathèque, c'est qu'on va leur proposer des jeux qu'ils ne connaissent pas forcément, c'est des jeux indépendants. Donc on peut leur proposer des jeux de grosses firmes, comme Nintendo, pour ne pas les nommer. Mais après, il y a des petites boîtes qui font des jeux indépendants et là, en général, ils ne les connaissent pas. Donc nous, notre métier, c'est vraiment de les éduquer à ces jeux-là. Alors, déjà, on va commencer par vous présenter les avantages et les inconvénients de ce qui est ressorti. Alors, on a beaucoup, beaucoup parlé, donc on n'a pas pensé à tout noter. On a essayé d'être clairs. Les avantages, donc déjà, ça permet un espace de jeux et de détente au sein de la bibliothèque ou médiathèque. Ça peut rassembler des enfants qui ne se connaissent pas et ça génère aussi une certaine entraide entre eux. Ensuite, au niveau des inconvénients, donc il y a le temps de sélection des applis, des jeux qui est très important et le temps de test aussi. Donc ça, ça complète un peu ce que je viens de vous dire. Une bonne recherche doit être approfondie quand on est seul. Cela peut être très compliqué. Le temps humain. L'espace, ça va quand même demander un certain espace pour pouvoir mettre en place les ordinateurs, éventuellement les consoles de jeux. Et le facteur limitant peut être les connaissances numériques de la bibliothécaire, médiathécaire. Donc peut-être éventuellement un besoin de formation pour pouvoir répondre aux demandes. Donc dans ce qui a été retenu par les différents groupes, les jeux à plusieurs sur tablette pour créer du lien, des rencontres. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la personne qui est en cadre doit impérativement connaître l'appli pour pouvoir l'expliquer et pouvoir aussi guider l'utilisateur. C'est impératif de bien encadrer, d'être présent. Donc éventuellement, rappeler qu'il faut un peu baisser le volume parce qu'on est quand même dans une médiathèque, qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a un temps de jeu. Ça permet aussi de faire revenir un public, alors entre guillemets perdu, on pensait entre autres aux collégiens. Les collégiens, on les a jusqu'au CM2, après ils partent au collège, ils ont leur CDI, donc on ne les voit plus forcément en médiathèque. Le fait d'avoir, on avait parlé entre autres de la switch, peut leur permettre de revenir et ils peuvent se rappeler qu'il y a une médiathèque qui est présente dans leur commune, qui a aussi des livres qui peuvent venir chez nous. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la BDP, elle propose des mallettes, elle propose la switch. On a dit que tout ça, ça arrivait un peu clé en main. Donc on a le produit qui arrive, comme on a dit, avec Christian qui est là aussi, pour pouvoir aider à la mise en place. Il y a en général aussi des outils qui sont présents, avec une présentation et les jeux qu'il y a dedans. Alors, ce qui peut manquer, c'est le matériel, les compétences dans ce domaine, donc éventuellement un besoin de formation, des locaux limités où il n'y a pas assez de place, la veille professionnelle, donc avoir le temps de faire cette veille pour savoir quelle application choisir, et une formation sur les jeux numériques. Merci. Merci.